Bonjour à toutes et à tous, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire de EUCF, European City Facility, que je vais avoir le plaisir de co-présenter et ce en alternance avec ma collègue Sarah Piccieri de l'administration Wellen. Mon nom est Thierry Van Koenberk, je suis spécialisé en efficacité énergétique pour les bâtiments et c'est justement ce qui va nous occuper dans les prochaines minutes. Un petit tour par l'agenda, vous voyez que nous allons passer l'heure et demie prochaine ensemble. Nous allons commencer par une courte introduction sur ce que c'est effectivement que ce programme EUCF qui va nous occuper. Nous allons passer ensuite à quelque chose de bien pratique, comment allez-vous pouvoir postuler aux différents appels qui vont être émis par le programme. Nous passerons ensuite un petit peu plus de temps sur le principal résultat attendu de ces appels, c'est-à-dire le concept d'investissement et nous finirons les présentations par vous expliquer le support, l'aide que vous pouvez attendre des différents services qui sont présents et qui seront là pour vous épauler dans votre candidature et après également si vous êtes lauréat de l'appel à projet. Il y aura ensuite un temps assez important qui sera gardé, qui sera conservé pour vos questions et nous terminerons donc, il est prévu que nous terminions le webinaire à 11h30. Les diapositives sont rédigées en anglais, elles ont été élaborées par le programme. Ce programme va être présenté dans les différents états membres dans lesquels vont être organisés comme ici, comme aujourd'hui, des webinaires en langue nationale. Et à ce même moment, en parallèle, est organisé un webinaire en néerlandais. Donc les mêmes présentations seront faites pour les villes et communes flamandes. Quelques éléments de contexte. Que l'on se trouve à un niveau local, régional, national ou européen, nous avons tous des résultats, nous avons tous des objectifs à atteindre en termes d'énergie et de climat. Nous avons des objectifs à 2050, ce sont les objectifs les plus lointains, mais il y a également des objectifs intermédiaires comme à 2030 où ici, la commission a fait ses calculs et est arrivée à la conclusion qu'il allait falloir un investissement soutenu d'année en année se rangeant entre 150 à 200 milliards d'euros par an. On se rend compte qu'avec ce genre de budget, l'argent public ne va pas suffire et il va être nécessaire de développer des stratégies afin d'attirer également des investissements privés afin d'en démultiplier les effets. Le programme IUCF est né d'une série de constats. Alors tout d'abord, un constat assez rassurant, c'est qu'il y a un vrai consensus sur l'envie et le besoin de mettre en oeuvre une série de projets afin d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Seulement, quelle que soit la structure dans laquelle on travaille, à quelques niveaux qu'on se trouve, que ce soit local, régional, national ou européen, on va se trouver face à des contraintes qui sont finalement fort similaires. Une de ces contraintes est par exemple la capacité à faire face à la gestion de projets. On pourrait tout à fait n'avoir pas en interne ni le personnel nécessaire, ni le temps nécessaire à mener ces projets ou bien tout simplement l'expertise qu'il nous faut pour faire face à des projets qui sont multifacettes. On pourrait également avoir une certaine retenue par rapport à du financement par projet qui n'est pas une habitude fortement ancrée chez nous. On pourrait également avoir un manque d'expérience pour développer des solutions financières pour faire face aux différents investissements qui vont être nécessaires dans la mise en oeuvre de nos projets. On pourrait également aussi, et ce pour les entités les plus petites, celles qui ont le plus de mal à dégager les budgets nécessaires, à payer tout simplement une préparation de projet avant que celui-ci n'entame réellement sa phase pratique. Le dernier point ici qui est noté sur le slide est évidemment un souci de concordance entre les différentes échéances électorales et la menée de projets qui pourraient donc se retrouver en danger de ne pas être prolongés avec la législature suivante. Le programme IOCF entend bien répondre à ces différents critères, à ces différentes contraintes, mais en prenant vraiment le point de vue de la commune, de la ville, de l'entité qui est la plus proche du citoyen et qui va mettre ses projets en pratique. IOCF va se décliner en une série d'objectifs et le premier d'entre eux va être de procurer une expertise tant financière que technique et légale aux porteurs de projets. Il est question également de produire un certain nombre de concepts d'investissement et nous allons passer plus tard dans ce webinaire un certain temps à rentrer dans le détail de ce qui est attendu en ce qui concerne les concepts d'investissement. Troisièmement, troisième objectif de première importance, ce sera vraiment de construire une réelle capacité en interne dans les municipalités participantes pour qu'à la fin, à l'issue de ce projet, à l'issue de ce pilote, il y ait en interne du personnel capable de reprendre le flambeau et de développer à une échelle plus grande des futurs projets et donc de démultiplier les effets, les objectifs. Ça va être également très important de pouvoir faciliter l'accès à des financements tant privés qu'européens afin de faire face justement aux besoins qui vont émerger et également puisque le nombre de municipalités participantes sera dans ce projet-ci en tout cas forcément réduite de pouvoir étendre et communiquer le plus largement possible les résultats qui auront été obtenus. Pratiquement parlant, organiser un appel à projet pan-européen va forcément poser certains problèmes. Il va être difficile de comparer un projet qui va être élaboré dans le nord de l'Europe avec un projet qui va être élaboré dans le sud. Les conditions qui seront rencontrées seront très différentes et pour pallier à ce problème, le programme a décidé de diviser le territoire en trois parties différentes. Vous le voyez ici sur ce slide, il va y avoir une partie consacrée à l'Europe centrale et de l'est, une partie avec l'Europe de l'ouest et les pays nordiques et la troisième partie avec les pays du sud de l'Europe. Et vous voyez que la Belgique se trouve donc, très logiquement d'ailleurs, située en Europe du nord et de l'ouest. Les concepts d'investissement vont être en quelque sorte l'instrument de mesure qui va nous permettre de voir le succès des différents appels. Il y aura quatre appels au total qui vont être lancés. Dans le premier on attend des réponses pour à peu près 11 lauréats en termes de concepts d'investissement. Pour le deuxième appel, on attend 25 ainsi que pour le troisième. Et le quatrième appel, donc en fin de programmation ici, attendra quelque chose comme 19 concepts d'investissement, ce qui fera un total de 80 concepts d'investissement pour la région dans son entièreté. Nous rentrons dans le vif du sujet. Le premier appel aura lieu le 25 mai et sera ouvert jusqu'au 2 octobre. Les dates pour les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes appels ne sont pas encore fixées, mais sont attendues pour le printemps 2021 en ce qui concerne l'appel numéro 2, l'automne 2021 pour l'appel numéro 3 et le printemps 2022 pour l'appel numéro 4. Voici qui termine la première partie de cette présentation. Et je passe la parole, je passe le relais à ma collègue Sarah Piccirilli pour la suite. Voilà, merci Thierry. Bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter la deuxième partie de l'exposé qui vise à vous expliquer concrètement comment déposer un projet dans le cadre de l'appel à projet EUCF. Cette DIA reprend de manière synthétique les différentes étapes pour soumettre un projet. La première étape consiste à répondre à certains critères d'éligibilité. Il y en a cinq que je détaillerai dans la DIA suivante. Une fois que ces critères sont remplis, vous pouvez passer à l'étape de soumission du projet par un formulaire en ligne. Par contre, si vous ne répondez pas aux critères d'éligibilité, là il n'est pas possible forcément de soumettre le projet complet. Et alors vous êtes renvoyé vers le helpdesk de l'équipe EUCF qui vous expliquera quelle est la procédure à suivre pour éventuellement soumettre un nouveau projet dans un appel suivant. Une fois que vous avez rempli le formulaire complet pour déposer votre candidature, les différents formulaires sont évalués et ceux qui obtiennent la meilleure cotation font l'objet d'une convention qui définit le cadre dans lequel le CIPD est attribué. Les critères d'éligibilité pour participer à l'appel à projet EUCF sont les suivants. Le premier, c'est simplement être une commune ou une autorité locale ou encore un groupement de communes, puisque l'appel vise aussi à soutenir les communes de petite et moyenne taille. Et donc il est intéressant que celle-ci se regroupe via un coordinateur pour déposer un projet. Alors nous avons le deuxième critère qui est simplement faire partie d'un des états membres de l'Union européenne. Le troisième critère, c'est posséder un plan d'action avec un objectif 2020 ou 2030, donc PAED ou PAEDC, ou si vous ne possédez pas de PAEDC ou de PAED, de pouvoir avoir un plan énergie-climat avec des ambitions similaires. Et ce plan doit aussi être approuvé politiquement. Le quatrième critère, c'est de pouvoir donner une lettre de soutien par une autorité politique, donc de votre commune ou qui représente le groupement de communes. Donc pour cela, il y a un modèle de lettre qui sera fourni dans le cadre des documents disponibles dans le cadre de l'appel. Et le dernier point, c'est que la commune ou le groupement de communes doit s'engager à réaliser un monitoring du projet deux ans après la signature de la convention, durant deux ans. Et donc ce sera le monitoring en quoi ça consiste, c'est simplement pouvoir réaliser deux rapports de suivi sur la mise en œuvre du concept d'investissement, de manière à ce que le programme puisse évaluer les impacts que les différents subsides ont eus sur la mise en œuvre des projets. Après avoir rempli le formulaire relatif aux critères d'éligibilité, vous devrez remplir le formulaire complet de dépôt de projet. Celui-ci se divise en trois sections. La première section, c'est simplement l'identification du porteur de projet. La deuxième partie porte plutôt sur la description du concept d'investissement. Et la dernière partie porte plutôt sur l'impact de ce concept d'investissement et donc l'impact du projet que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous devrez également, en plus de ce formulaire, fournir différentes annexes qui sont listées ici sur la DIA. Donc la première annexe à fournir, c'est le plan d'action pour l'énergie durable et le climat. La deuxième annexe, c'est simplement une lettre de soutien signée par le bourgmestre ou par un représentant politique de votre organisation. Ensuite, il y a un formulaire à signer avec une déclaration sur l'honneur pour compléter votre dossier. Et alors, il y aura également différentes annexes Excel où vous devrez mentionner comment vous avez calculé justement l'impact du concept d'investissement en termes d'économie d'énergie, en termes de taille d'investissement, en termes de réduction des émissions de CO2. Donc voilà, tous ces documents sont à fournir pour déposer le projet, pour pouvoir valider votre candidature. Vous verrez que le formulaire complet pour le dépôt de projet est relativement court, puisqu'il ne comporte en réalité que quatre pages. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est que ce formulaire doit être rempli impérativement en anglais. Donc voilà, s'il y a un souci par rapport à la langue, vous pouvez toujours faire appel à nous, puisqu'on peut vous aider pour traduire certains termes qui vous poseraient problème ou pour avoir une rélecture de ce document. Au niveau des annexes, par contre, les seuls documents qui doivent être fournis en anglais, donc c'est la lettre de soutien et la déclaration sur l'honneur. Mais ça, vous verrez, il y a déjà des modèles, donc il n'y aura qu'à les signer. Donc ça, ça ne devrait pas poser de problème particulier. Le PED, lui, peut être fourni en langue nationale. Donc, sauf si vous avez une version en anglais, vous pouvez toujours la fournir, mais sinon, ce n'est pas indispensable. Donc voilà. Donc, vous voyez ici le contenu, en fait, du formulaire de dépôt de projet. Donc, celui-ci, comme je l'ai dit, divisé en trois catégories principales. Donc, la première partie, c'est vraiment toutes les informations liées à l'identification du porteur de projet. La deuxième partie, ça concerne plus spécifiquement la description du concept d'investissement. Donc, vous devrez dire comment sera utilisé le subside. Donc, est-ce que ce sera plutôt, par exemple, pour financer du personnel en interne ? Est-ce que ce sera plutôt pour une expertise externe via un marché public ? Vous devrez dire quelles seront les missions qui seront réalisées avec le subside ? Quelles structures de gouvernance vous allez mettre en place au sein de votre commune ou de votre organisation pour pouvoir développer ce concept d'investissement ? Quelles sont les parties prenantes que vous allez engager dans le projet ? Et comment est-ce que vous allez les intégrer, justement, dans ce projet ? Et la dernière partie, ça porte sur la mise en œuvre du projet. Et donc, il faudra présenter quels sont les impacts attendus au niveau du projet. Donc, que ce soit la taille de l'investissement estimé, les différents impacts en termes d'efficacité énergétique, pardon, en termes de réduction des émissions de CO2, voilà, les différents impacts socio-économiques, si vous avez pu les identifier. Et alors, le dernier point portera sur le caractère reproductible du projet et du développement du concept d'investissement au départ. Donc, est-il possible de le reproduire dans d'autres régions, dans d'autres communes, de l'adapter à différentes tailles de communes ? Voilà, c'est ce qui devra globalement être présenté et intégré dans le formulaire de dépôt de projet. Et donc, comme je l'ai dit, vous pouvez le trouver, vous pouvez trouver les différentes questions et chapitres en détail dans le document PDF qui se trouve sur le site internet EUSCF. Donc, nous allons maintenant examiner comment le subside de EUSCF pourrait être utilisé. Donc, le subside est d'un montant de 60 000 euros et l'objectif, c'est vraiment de vous soutenir dans la mise en place du concept d'investissement. Et donc, c'est-à-dire vous permettre de lever différentes barrières qui pourraient exister préalablement à la mise en œuvre du projet. Et donc, on pense notamment à tout ce qui est études techniques ou juridiques ou encore des analyses socio-économiques qui vous permettraient de vraiment assurer la bonne mise en œuvre de votre projet. Alors, le subside peut être utilisé soit pour du personnel en interne, soit pour du personnel en externe via une expertise qui serait lancée via marché public ou alors d'autres cas de figure auxquels on n'aurait pas actuellement pensé. Alors, nous allons considérer plus spécifiquement les dépôts de projet pour les groupements de communes. Donc, les groupements de communes sont autorisés, qu'ils soient formels ou informels. Et donc, ils sont éligibles. Le groupement de communes devra postuler via un chef de file. Et donc, il faudra, comme pour les communes qui présenteraient un projet seul, disposer d'un plan d'action énergie durable avec des objectifs 2020 ou 2030. Donc, soit les plans d'action sont individuels, soit les plans d'action sont groupés. Donc, les deux options sont possibles. Alors, le partenariat entre les communes concernées et les responsabilités de chaque commune dans le projet devront être décrites dans le formulaire de demande. Les candidatures seront analysées dans le processus, les candidatures groupées, pardon, seront analysées dans les processus d'évaluation. Et donc, ça, c'est très intéressant puisque le programme EUCF a pour objectif de favoriser le développement de projet dans les petites et moyennes communes. Et donc, le fait de pouvoir proposer une candidature groupée serait très apprécié au niveau de l'évaluation, je pense. Alors, en cas de succès de la candidature, le montant du subside est attribué au groupement dans son ensemble et c'est le leader du projet qui signera la convention et qui recevra directement le montant de la subvention. Nous allons maintenant passer en revue le processus d'évaluation. Donc, l'évaluation sera réalisée par une équipe dédiée qui sera constituée au sein du consortium EUCF. Donc, ce n'est pas du tout les experts nationaux qui vont évaluer les projets qui seront déposés par chaque pays. Donc, chaque dossier sera évalué par cette équipe, par deux évaluateurs différents. Et donc, l'évaluateur commencera par vérifier si le dossier est bien complet. Et si malheureusement, il manque certaines pièces justificatives, la demande ne pourra pas être évaluée complètement. Et donc, ça c'est un point important. Si jamais vous souhaitez qu'on vous aide à vérifier que tous les documents sont bien, que la demande est bien complète, mais vous pouvez évidemment faire appel à nous, on peut vous appuyer sur ce point. Donc, chaque critère sera coté de 0 à 5. Et donc, il faut un minimum de 3 points sur 5 pour pouvoir être évalué comme correct. Et alors, le résultat final sera basé sur la moyenne des différentes cotations. Et donc, une fois que le processus d'évaluation sera réalisé, vous recevrez un feedback que vous soyez financé ou pas. Et donc, il y a 5 critères d'évaluation. Donc, on va passer tout de suite en revue à la DA suivante. Donc, nous allons maintenant passer en revue les différents critères d'évaluation. Alors, les critères sont répartis en deux catégories. Les critères A qui représentent 60% du total des points et les critères de la catégorie B qui représentent 40% des points. Les critères de la catégorie A seront évalués d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. Tandis que les critères de la catégorie B seront uniquement évalués du point de vue qualitatif. Le premier critère vise la taille de l'investissement proposé. Et donc, ce qui sera évalué, c'est le niveau d'ambition de l'investissement par rapport aux autres propositions qui seront soumises dans l'appel régional. Et donc, pour rappel, la Belgique se trouve dans la partie Europe du Nord et Nord-Ouest. Et donc, c'est vraiment en regard des différentes propositions qui seront soumises que ce critère sera analysé. Il y a également une évaluation qualitative pour évaluer le niveau d'ambition de la taille de l'investissement par rapport au contexte local. Et donc, par exemple, par rapport au nombre d'habitants de la commune, seront également évaluées dans le cas d'un projet commun, la mise en commun des investissements et l'évaluation et la pertinence de la candidature groupée. Puisque c'est un point sur lequel l'équipe du programme EICF a beaucoup insisté. Puisque l'objectif du programme, c'est également de favoriser l'accès à des communes de petite et moyenne taille aux différents investissements pour la mise en œuvre de leur plan d'action. Alors, le deuxième critère concerne les économies d'énergie réalisées. Et donc, ce qui sera évalué, c'est le niveau d'ambition de la proposition et de l'économie d'énergie par rapport aux autres propositions soumises dans l'appel à projet régional. Et au niveau qualitatif, ce sera de nouveau le niveau d'ambition proposé au niveau de l'efficacité énergétique par rapport au contexte local. Le troisième critère concerne la gouvernance. Et donc, la structure organisationnelle proposée pour mener à bien le développement du concept d'investissement sera analysée. Et donc, ce qui sera évalué, c'est si les rôles et les responsabilités de chaque acteur ont bien été définis. Si on a bien identifié dans le cadre de la proposition, quelles sont les ressources et les forces internes et quels sont les besoins de recourir à une expertise externe. Et alors, le quatrième critère concerne l'engagement des parties prenantes. Donc, est-ce qu'il y a eu une identification claire dans le projet et une bonne compréhension des besoins et des attentes des parties prenantes par rapport au projet ? Donc, est-ce qu'il y a une stratégie appropriée pour associer les différentes parties prenantes au processus d'élaboration du concept d'investissement ? Et comment envisage-t-on de communiquer vers ces parties prenantes ? Donc, j'imagine, par exemple, un projet de rénovation dans les écoles, il y aura tout intérêt dans la proposition à identifier et préciser de quelle manière vous intégrerez les différents acteurs et gestionnaires des bâtiments scolaires dans le cadre du développement du concept d'investissement. Et le dernier critère, finalement, c'est la cohérence du projet avec les objectifs du programme EUCF. Et donc, l'objectif premier du programme, c'est de construire un réservoir important de projets d'investissement en énergie durable à travers les différentes villes d'Europe. Et c'est de démontrer qu'il y a un potentiel de pouvoir répliquer les différents concepts d'investissement dans différentes villes et de les dimensionner et de les adapter dans différentes échelles. Donc, voilà les différents critères qui seront évalués au niveau de la proposition que vous allez réaliser. Donc, cette IA reprend de manière synthétique les différentes étapes du programme EUCF. Donc, de la phase 1, qui est la phase d'information, à la phase 5, qui est la phase de mise en œuvre du concept d'investissement. Donc, actuellement, nous sommes dans la phase 2, donc, ouverture de l'appel à projet. Donc, phase qui théoriquement dure deux mois, mais vu les circonstances actuelles, a été prolongée jusqu'au mois d'octobre. Donc, le dépôt des projets est attendu pour le début octobre. Et donc, une fois que les projets seront déposés, ils seront ensuite évalués. Les projets qui sont sélectionnés passeront à la phase 3, donc, pour la signature de la convention. Ils seront ensuite... Donc, la phase de signature de la convention qui dure environ deux mois. Et ensuite, donc, la phase 4, qui est celle du développement du concept de l'investissement, qui durera pendant un an, et donc, qui concerne, donc, ici, le subside attribué. Et ensuite, la dernière phase, donc, qui vient après le développement du concept d'investissement, qui est sa mise en œuvre, elle, il est prévu une durée de 24 mois pour réaliser la mise en œuvre du projet. Je vais maintenant vous présenter la plateforme informatique qui permet de déposer votre projet dans le cadre de l'appel EICF. Donc, l'appel à projet a été ouvert la semaine passée. Et donc, nous nous trouvons maintenant dans la phase où les projets peuvent être déposés sur la plateforme informatique. Et donc, cela se passait en deux phases, comme on l'a déjà mentionné. Donc, une phase d'enregistrement sur le site de la plateforme, et puis une phase où il faut remplir le formulaire complet, et ensuite le transmettre et l'enregistrer dans la plateforme avant la fermeture de l'appel. Donc, vous retrouvez ici une capture d'écran du formulaire d'éligibilité. Donc, il s'agit des cinq questions qu'on a déjà préalablement passées en revue. Et donc, vous devez simplement répondre oui à l'ensemble des questions pour pouvoir ensuite vous enregistrer sur le site et passer au formulaire de dépôt de projet complet. Alors, vous voyez ici le formulaire d'enregistrement sur le site. Une fois que vous avez répondu aux différentes questions relatives à l'éligibilité, vous pouvez ensuite encoder les informations sur ce formulaire et ainsi recevoir un accès avec un mot de passe et un login qui vous permettra ensuite de déposer le projet sur la plateforme en ligne. Vous retrouvez ici la page d'accueil vous permettant d'encoder votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au formulaire en ligne. Alors, vous retrouvez ici une capture d'écran du formulaire à compléter en ligne. Vous pourrez trouver donc une copie et télécharger une copie de ce formulaire en version PDF donc sur le site internet EUCF. Et évidemment, nous vous conseillons de remplir ce formulaire sous forme de brouillon. Donc, préalablement, son encodage en ligne, ça permet d'aller forcément beaucoup plus vite. Vous avez ensuite donc la seconde partie du formulaire où vous retrouvez les différentes annexes à joindre à la proposition de projet. Donc, c'est la liste de l'ensemble des annexes à fournir. N'oubliez pas que durant toute la durée du programme EUCF, vous avez la possibilité de contacter le Help Desk et je vous préciserai un peu plus tard dans la présentation de quelle manière y accéder. Je vais maintenant passer la parole à Thierry qui va vous présenter plus en détail le concept d'investissement. Merci Sarah. Je suis du retour pour cette troisième partie de séminaire qui va concerner les concepts d'investissement. Petit rappel d'agenda, nous nous trouvons donc au troisième point de cette présentation qui va se concentrer sur les concepts d'investissement, ce que ça veut dire et le résultat qui est attendu. Le concept d'investissement est vraiment la base du résultat attendu de ces appels à projets. Commençons par une définition. Un concept d'investissement, c'est un document, un document qui va traduire en langage financier le concept même du projet que l'on désire mettre sur pied afin de mobiliser les financements qui vont être nécessaires à sa mise en œuvre. Et quel sera donc le but de cela ? C'est de donner aux investisseurs potentiels, aux institutions financières intéressées de participer au financement du projet, les informations nécessaires pour pouvoir analyser le projet et pouvoir donner une réponse rapide quant à son financement. Et de ce fait, transformer les plans énergie-climat que la municipalité a mis sur pied en investissement et en projet réel, en projet tangible que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Et étant donné que c'est le résultat principal qui est espéré, qui est attendu de ces appels à projets, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on voudrait voir dans ces concepts d'investissement. Alors tout d'abord, on va trouver un teaser. Un teaser, c'est une accroche qui va donner envie à la personne qui analyse le dossier d'aller plus loin et in fine de financer ou de participer au financement du projet. On va y trouver également les différents points qui sont ici mentionnés, qui sont le total des investissements qui sont prévus, les sources d'investissement, les sources de financement que le projet prévoit de mobiliser, l'endroit où les investissements vont avoir lieu, petite description, petite mise en contexte par rapport à la municipalité, à l'autorité locale, quelle qu'elle soit, qui va mener, qui va porter ce projet, quels sont les secteurs qui vont être concernés, parce qu'il pourrait y avoir effectivement des bâtiments, il pourrait y avoir de l'éclairage, il pourrait y avoir d'autres choses encore. C'est les objectifs et une vue d'ensemble par rapport à l'investissement. Qu'est-ce qui est prévu ? Expliquez-nous le projet tel que vous le voyez, tel qu'il vous porte, tel qu'il mobilise les forces dans votre municipalité. On va également faire un petit calcul sur les coûts qui sont estimés, ainsi que les éventuels revenus des travaux, des investissements qui vont être faits, comme par exemple de la production d'énergie renouvelable. Il va falloir également prouver la viabilité économique du projet, ainsi que ses impacts qui sont attendus, en quelque sorte. Parlez-nous du projet tel que vous l'avez conçu, tel qu'il vous porte, tel qu'il vous intéresse, tel qu'il mobilise au sein de votre municipalité, et les forces VIP. Nous allons avoir donc une structure de formulaires. Vous allez trouver les formulaires en attachement, en annexe, une série de formulaires d'ailleurs, et dans le formulaire que vous allez avoir à remplir, vous allez donc donner la description des investissements qui sont prévus, les promoteurs du projet, celui qui va réellement, celui ou ceux qui vont réellement mettre ce projet en œuvre, une certaine analyse légale de faisabilité, une analyse économique et financière, ainsi qu'une prévision de comment vous allez réunir les investissements nécessaires. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, de ce qui va devoir réellement se trouver à l'intérieur de votre proposition. On va commencer en premier lieu par la description des investissements qui sont prévus. D'abord, les objectifs qui sont poursuivis, bien entendu. Aussi, ce qui a mené à initialiser ce projet, à proposer ce projet, il y a bien un historique derrière, il y a une volonté de la part de la municipalité de promouvoir quelque chose. Donnez-nous donc un descriptif, donnez-nous donc un narratif par rapport à ce projet. Éventuellement, si cela s'impose, une analyse marketing, ainsi qu'une analyse des différents problèmes qui pourraient survenir dans la réalisation du projet. Les impacts qui sont prévus et l'éventuelle réplicabilité et le développement à plus grande échelle d'un premier projet initial. Parce que le gros du travail de conception va se faire dans une première partie, mais une fois que cela est fait, il est peut-être possible, potentiellement possible, de multiplier, d'élargir l'échelle, de multiplier ce premier projet pour en faire si on a... Si le projet est, par exemple, la rénovation d'une rue, et bien, une fois que la base du travail a été faite, et il sera relativement aisé de multiplier cela un petit peu partout dans le quartier et au-delà. Ainsi que, pour le dernier point ici, faire un sommaire des différentes composantes de l'investissement qui est prévu. La deuxième partie va nous mener vers les promoteurs et les parties prenantes du projet. Qui sont-ils ? Qui est propriétaire des différentes parties de ce projet ? Y a-t-il des bâtiments ? Qui sont les propriétaires des bâtiments ? A qui vont-ils revenir après la finalisation du projet ? Quel est le risque ? Également, le profil de risque par rapport au promoteur, y a-t-il un risque de faillite, par exemple ? C'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très important à donner comme information. Et s'il y a risque, quelles seraient aussi les mesures prises par le projet pour circonvenir ce risque ? Et donc, finalement, une analyse sur les différentes parties prenantes. Il est toujours très intéressant de savoir si on a, par exemple, un groupement local qui participera au projet et qui amènera avec ses idées une amélioration générale du résultat attendu du projet. Pour un troisième point, nous allons nous concentrer sur une analyse légale. Est-ce que nous allons rencontrer certains problèmes d'un point de vue légal par rapport au projet ? Y a-t-il des règlements particuliers qui vont s'appliquer à ce qu'on désire mettre en œuvre ? Et quelles vont être les études préparatoires qui vont devoir être menées avant que le projet puisse rentrer réellement dans une phase pratique ? On a déjà pu en toucher un mot précédemment. On va passer au numéro 4 qui est l'étude financière et économique de notre projet. Quels vont être les coûts estimés par rapport aux investissements qui sont prévus ? Quelle est la viabilité économique ? Quels sont les risques qui vont être pris ? Ici aussi, si risques il y a, on va apprécier de voir que le promoteur du projet va penser à une manière de circonvenir ces risques, de les diminuer, ainsi que les approches de financement qui sont prévues. Le cinquième point va concerner les investissements en eux-mêmes. Il va être mentionné ici, les besoins en encadrement de la municipalité qui va proposer son projet, ainsi donc que son plan de travail, qu'elle désire mettre en œuvre. Arriver à un bon résultat va prendre du temps, va prendre des efforts, va prendre du travail. Et pour ce faire, le programme IUCF prévoit certains supports pour arriver à un concept d'investissement qui tient la route et qui va vous permettre de mettre réellement en œuvre, pratiquement en œuvre, votre projet. Le premier, ça va être un support financier sous la forme d'un subside de 60 000 euros afin de mettre en œuvre les différentes activités nécessaires à la production de votre concept d'investissement qui est un prélude à la mise en œuvre pratique de votre projet. Vous allez également pouvoir compter sur un support technique de la part des experts nationaux qui sont, par rapport à la Belgique, de Sarah et moi pour la partie francophone et de Eddie Derue pour la partie néerlandophone, ainsi que de toute l'équipe de IUCF et du ELBESC de IUCF. Certaines conférences également, certaines propositions de réunions, de discussions vont être également organisées par le programme pour les municipalités et les autorités locales qui vont participer au programme. Et pour faciliter jusqu'à un certain point l'écriture de votre projet, l'écriture de votre concept d'investissement, des outils standards et des documents vont être mis à votre disposition. Il va donc falloir rentrer un projet initial que vous allez devoir accomplir dans les 12 mois de la signature du contrat avec le programme. Comment va être validé le fait que vous soyez allé jusqu'au bout de l'exercice de production de votre concept d'investissement ? Ce concept d'investissement va pouvoir être rédigé en français, mais il va être demandé qu'en tête de document soit présent un exécutif summary rédigé en anglais. Un exécutif summary est un résumé qui va présenter les points principaux de ce qui se trouve dans le texte global de la proposition qui est faite. Les frais éventuels d'une correction du texte en anglais sont tout à fait éligibles dans le cadre de UCF. Si les critères de qualité qui sont demandés sont bien réunis, sont bien rencontrés, le demandeur recevra la deuxième partie du subside qui l'aura demandé et, si ce n'est pas le cas, aura une chance de représenter, de corriger les éventuelles imperfections et de représenter sa proposition, son document, une deuxième fois. Malheureusement, il se pourrait éventuellement que certains demandeurs n'arrivent pas au bout de l'exercice et ne puissent pas soumettre leur concept d'investissement ou en tout cas pas à temps. Et dans ce cas-là, il sera demandé qu'un rapport soit écrit et soit soumis pour expliquer les raisons pour lesquelles le concept d'investissement n'a pas pu être mené jusqu'au bout. Ceci conclut cette troisième partie sur quatre et je repasse donc la parole à ma collègue Sarah Piccerini. Cette dernière partie de présentation portera sur les différents supports disponibles dans le cadre du programme EUCF. Le projet apportera différents types de supports pour les autorités locales. Donc, d'une part, un support pour la phase de préparation et de soumission du projet au programme EUCF. D'autre part, un support pour le développement du concept d'investissement et finalement, un soutien dans la mise en œuvre de ce concept. Un helpdesk a été mis en place au niveau du programme EUCF et donc, il est composé de deux niveaux. Le premier niveau, c'est le helpdesk qui est mis en place au niveau de l'équipe du projet EUCF en elle-même. Et il y a également un soutien en second niveau de la part des experts nationaux dont nous faisons partie. Donc, un helpdesk a été mis en place au niveau de la plateforme web. Donc, il est aussi bien disponible actuellement pour les communes qui souhaiteraient déposer un projet que par la suite pour les communes qui seront bénéficiaires du subside EUCF. Donc, vous pouvez retrouver sur le site EUCF dans l'onglet support, donc la rubrique helpdesk. Il y a deux manières de pouvoir utiliser ce helpdesk. Soit vous avez déjà un compte EUCF et alors, il suffit de vous loguer pour avoir accès au formulaire de requête. Soit vous n'êtes pas encore enregistré et alors, à ce moment-là, il y a directement un formulaire qui est disponible en ligne. Donc, vous retrouvez ici un exemple du formulaire à travers lequel vous pouvez poser vos différentes questions. Et donc, ce formulaire accessible via le site internet, comme je l'ai mentionné précédemment. D'autres outils ont également été publiés pour vous aider. Donc, il y a une rubrique sur le site internet qui reprend l'ensemble des questions qui ont déjà été posées dans le cadre des séances d'information. Il y a également un guide pour les communes qui souhaiteraient déposer un projet. Donc ça, je vous invite vraiment à le lire bien en détail lorsque vous rédigerez votre proposition de projet. Il y a également un modèle de concept d'investissement. Donc comme ça, ça vous permet de vous familiariser avec ce terme et voir concrètement ce que cela recouvre. Il y aura également une rubrique sur le site internet qui reprendra différentes bonnes pratiques qui ont été mises en place par les communes bénéficiaires au fur et à mesure des appels. Il y a également une section glossaire qui reprend tous les termes qui sont utilisés dans le cadre du programme EUCF. Des experts et des réseaux ont également été désignés dans chaque pays pour aider les porteurs de projets à développer leurs projets et pouvoir répondre aux différents appels à projets. Également pour organiser différentes formations et renforcer les compétences des différentes communes qui seront bénéficiaires du subside EUCF. Les experts nationaux ont également pour rôle de soutenir les communes dans le cadre du développement de leur concept d'investissement. Et alors, on a également à côté de cela les réseaux nationaux qui ont pour mission de faire la promotion des différents appels à projets et d'organiser les webinaires et les sessions d'information. Alors, pour la Belgique, c'est le service public de Wallonie et la paire qui ont été désignés. Donc, le service public de Wallonie en tant que point de contact national et la paire qui nous soutient pour l'organisation des différents événements et séances d'information. Donc, je conclurai la présentation en vous présentant les différents avantages de participer au programme EUCF, finalement. Donc, l'équipe du projet EUCF a vraiment mis en place une série d'activités qui devraient permettre de maximiser l'effet levier des projets individuels. Et donc, par exemple, seront proposés pour les villes bénéficiaires des séminaires et des programmes d'apprentissage par région et par thématique pour vraiment renforcer la connaissance des différentes communes au niveau de projets qui seraient similaires. Il y a également il y aura également des rencontres qui seront organisées avec différents types d'investisseurs que ce soit au niveau local, régional, européen et également au niveau des institutions européennes. Et tout cela dans le but, évidemment, de faciliter l'accès au financement pour les villes qui auraient développé leur concept d'investissement et l'objectif final, évidemment, c'est assurer la mise en œuvre des plans d'action énergie-climat locaux. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Vous retrouverez donc ici les différentes informations que l'on a mentionnées tout au long de la présentation sur le site eucfcityfalicity.eu. Vous avez également ici l'adresse pour le point de contact national que vous pouvez soit utiliser ou soit faire appel au helpdesk directement via le site internet. Et nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Et donc, nous avons déjà récolté une série de questions via la boîte mail. il y a également donc les questions qui ont été ou qui vont être postées donc via la chatbox. Donc, on vous laisse donc le temps de poser les différentes questions via la chatbox pour ceux qui ne le sont pas. Donc, vous avez toujours la possibilité après cette séance de nous envoyer un e-mail et de toute façon, ce qu'on a prévu, c'est reprendre l'ensemble des questions qui seront posées via la boîte mail et via la chatbox pour en faire un document synthétique et vous renvoyer ça par e-mail à la suite de cette séance d'information. Donc, voilà. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501